Soussurama Soussurama, c'est une collection de bandes dessinées sociologiques qu'on co-dirige avec une sociologue qui s'appelle Yasmine Boigat, qui est chercheuse au CNRS, dont le but est de rendre accessible au grand public des enquêtes sociologiques. Voilà, donc ça c'est la collection. Aujourd'hui, il y a huit titres à peu près qui sont dans les tuyaux, dont deux qui sont sortis fin janvier et deux autres qui vont sortir là au courant avril. Soussurama utilise des enquêtes préexistantes. Donc en gros, on cherche des travaux de sociologues qui pourraient être intéressants à adapter en bande dessinée. Ça c'est plutôt les sociologues d'ailleurs qui s'en occupent, parce qu'en fait je bosse avec une sociologue, et elle-même fait partie d'un comité scientifique, entre guillemets, qui en fait trouve les sujets d'enquête qui sera adaptable en bande dessinée. Donc en fait, on ne commande pas des enquêtes aux sociologues. Le sociologue travaille en général dans un labo, ou est en thèse et doctorant et travaille sur une thèse pendant plusieurs années. Et ensuite, sa thèse est terminée ou il en fait un livre. Et là, nous, on utilise ce matériau-là pour créer des bandes dessinées qui sont en fait des fictions dont on va puiser tous les ingrédients dans leurs enquêtes. Ce n'est pas de l'illustration, parce qu'en fait, on réécrit une histoire complète et originale d'après l'enquête du sociologue. Donc il y a un vrai travail d'auteur. L'auteur, le sociologue n'est pas le scénariste de l'histoire, sauf dans un cas particulier où la sociologue a voulu aussi scénariser la bande dessinée. Donc là, en l'occurrence, ce qui s'est passé, c'est que j'ai lu son livre qui parlait du milieu du porno. Moi, j'ai proposé un synopsis, donc un petit résumé de l'histoire qui a été validé par le sociologue, validé par ma co-directrice de collection. Et ensuite, je suis partie sur un découpage, donc sur un storyboard qui ensuite a été de nouveau relu par le sociologue, relu par ma co-directrice de collection, relu par un comité de lecture. Et ensuite, je suis partie sur une mise au propre. Et c'est en gros, c'est la méthodologie qu'on utilise dans la collection où on accompagne vraiment l'auteur pas à pas dans la création de son livre, mais néanmoins, on lui laisse des grands espaces de liberté pour qu'il puisse s'exprimer et dessiner à sa guise. C'est-à-dire que tout le temps de réalisation, par exemple du storyboard, on ne va pas intervenir, et c'est lui, on le laisse exprimer son travail d'auteur dans ce laps de temps. Par contre, c'est hyper cadré pour être sûr que c'est juste sociologiquement parlant. Donc s'il y a des incohérences, on lui pointe du doigt. Si dans l'histoire, il y a des problèmes narratifs, ça c'est plutôt ma partie, on le pointe du doigt. Et c'est vrai que, contrairement à d'autres collections où le directeur de collection va plus être un passe-plat, c'est-à-dire il va prendre le boulot des auteurs, donner quelques retours, ensuite l'envoyer à l'éditeur. Nous, on fait vraiment un énorme travail d'accompagnement autour du bouquin. La thématique des prochains albums, en fait, c'est... Il y en a un qui s'appelle « Turbulence » et qui est sur le personnel navigant d'Air France, qui raconte comment ça se passe dans un avion à travers une passagère qui est phobique. Donc voilà, on suit, c'est vraiment très drôle. Et là, pour le coup, la sociologue Anne Lambert a co-scénarisé le livre. Elle n'avait pas d'enquête préexistante. Elle a fait son enquête en même temps que l'enquête était adaptée en bande dessinée. Elle a travaillé avec Baptiste Dirault, qui est un jeune auteur. Et ils ont fait ensemble vraiment un livre super drôle. Et le deuxième bouquin, en fait, ça s'appelle « Séducteur de rue ». C'est Léon Marais qui travaille avec... D'après l'enquête de Mélanie Gourarié. Et en fait, ça raconte les coachings de séduction et toute cette méthode importée des États-Unis où, en fait, les séducteurs se regroupent en groupe, enfin, se regroupent pour faire des espèces de séances de drague collective. Et où, en fait, au final, l'idée, c'est plus de se plaire entre hommes que de plaire, en fait, aux femmes qu'on essaie de séduire. Et derrière ça, il y a toute une philosophie de réappropriation de la virilité. Donc voilà, ça, ce sera les deux prochains. Et ensuite, il y en a deux autres prévus qui seront sur les médias. Il y en a un, ce sera sur la banlieue du 20 heures. Donc, c'est comment les médias, en fait, véhiculent une certaine image de la banlieue. Et l'autre, ce sera encaissé. Donc, ça parle de la grande distribution à travers une grande enseigne que je ne peux pas nommer, mais qu'on devine assez aisément. Et donc, on raconte comment ça se passe d'être caissière et comment ça se passe au DRH. Et donc, la sociologue s'est fait embaucher comme caissière à un moment. Ensuite, en stage au DRH, elle a pu étudier de près le milieu de la grande distribution. – Sous-titrage FR –